22 boîtes, 22 gains, de 1 centime d'euro à 500 000 euros, 22 candidats représentant les 22 régions françaises. C'est à prendre ou à laisser, présenté par Arthur. Merci, 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 merci. Bonsoir, soyez les bienvenus toutes et tous sur le plateau d'Apprendre à laisser. Encore merci pour votre fidélité. Ce soir, comme chaque soir, nous allons partager jusqu'à 500 000 euros pour se faire rien de plus simple. 32 81 ou par SMS. Vous envoyez boîte aux 60 300. Nous allons découvrir le nouveau candidat de Champagne-Ardenne. Comment ça va, mon garçon ? Ça va très bien. Il est costaud, lui, dis donc. Présentez-vous. Donc, je m'appelle Frédéric, j'ai 30 ans. Je suis passionné de sport, donc pour joindre l'utile à l'agréable, j'ai fait ma profession prof d'EPS. D'accord. Donc, je suis marié avec ma femme Virginie depuis 3 ans maintenant. C'est mieux d'être marié avec sa femme. Oui, tant qu'à faire. Mais on se connaît depuis 10 ans et on a eu un très joli cadeau de Noël puisque le 25 décembre est né notre premier garçon, Titouan. Le jour de Noël. Oui, le jour de Noël. Titouan. Avec 3 semaines d'avance, oui. D'accord. Je vous offre la boîte de joueurs pour Noël et c'est bon. Vous entraînez en famille. C'est gentil. En attendant de nous rejoindre, je vais vous poser la question sélection. A la clé, 10 000 euros par bonne réponse. Bonne chance à toutes et à tous. Quelle est la préfecture de la Martinique ? Un fort Brégan-Sombé, fort de France, c'est fort Alamo. Jacques Chirac, il va souvent. Monsignal répondait, il y a un piège. On ne siffle pas le limousin. La bonne réponse était, fort de France. Et il y a bien entendu, Dieu merci et je les salue, 22 bonnes réponses. La boîte joker vaut donc 220 000 euros. Et je vais demander à notre computer de sélectionner celui ou celle qui va venir me rejoindre. Je croise les doigts pour tout le monde. Allez computer, faites-nous rêver ! Mickaël ! La patineuse, mesdames et messieurs Mickaël, la patineuse qui va m'accompagner. C'est une des stars de l'émission qui va jouer ce soir. Je suis très heureux. On va regarder tout de suite un joli portrait de présentation. A tout de suite. Né en Bretagne, Mickaël se découvre très vite impenchant pour les domaines artistiques. Il nous a confié avoir organisé des spectacles dans la cour de l'école primaire. Il poursuit ses études de langues étrangères à Rennes, tout en se livrant à sa vraie passion, le patinage. Et oui, c'est sur des patins que Mickey se sent le mieux. En 98, Mickaël monte à Paris pour y travailler en tant que manager. Bon d'accord, il a des problèmes pour se lever le matin et son appartement est quelque peu bordélique. Mais à part ça, il a un cœur en or. En effet, s'il gagne ce soir, il offre un magnifique voyage à ses parents pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour lui. Bonne chance Mickey ! Mesdames et messieurs, accueillons la patineuse ! Vous tient la boîte, allez-y, dansez un peu, vous tient la boîte ! Bravo ! Ah, je vous embrasse ! Voilà ! Allez, asseyez-vous ! Allez ! Ah là 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 ! Je suis content, je suis content ! Moi aussi ! Je suis content ! Ma patineuse, content mais triste. Triste parce que vous allez me manquer. Je vous avais là-bas... Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai entendu votre nom. J'ai été partagé par la joie de vous voir à mes côtés et de vous aider à gagner le plus d'argent. Et la peine de vous voir partir. Vous êtes le doyen de l'émission. Combien d'émissions ? 52. 52 émissions. Il était temps. Il prend de partout. Je suis super excité. Vous êtes allé... Arrêtez. Du calme, moi, j'ai bien été sympathique. On s'est fait la bise, mais ça n'ira pas plus loin. Je suis croyant, mais pas pratiquant. D'accord. Alors, une rallonge, une balle, 5000 euros, 10 000 euros, puis les belles sommes, 220, 250, 1, 2 millions d'euros. J'ai oublié de vous demander votre profession. Écoutez, pour le moment, je travaille dans un centre d'appel. Je suis coach, en fait. Je m'occupe d'une équipe de téléconseillers. Mais bon, mon rêve serait faire autre chose. Mais bon, ça... C'est-à-dire... Ah oui, la météo. Vous nous ferez un petit bulletin météo tout à l'heure. D'accord. Je suis sous pression atmosphérique. Oh, il neige dans mon coeur. Il pleut sur les cheveux de Jean-Louis, à moins que ce soit des pellicules. Ça va, Jean-Louis ? Bonsoir, Arthur. Ça va très bien. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Vous connaissez toutes les règles. Je dirais même toutes les ficelles de l'émission. Mais attention, c'est un jeu de hasard. Car c'est tout hasard que j'ai réparti ces 22 sommes dans ces 22 boîtes. Et Arthur ne sait pas ce qu'il y a dans les boîtes. Et Arthur ne sait pas ce qu'il y a dans les boîtes. On va y aller. 6 boîtes avant le premier coup de fil du manqué. Ne me décevez pas. On prend de l'argent ce soir, Mickaël. Je vais essayer. Je vous rappelle qu'au 32,81 ou par SMS, vous partagez les gardes Mickey, Mickaël, ma patineuse, en envoyant boîte aux 6300. Bien. Eh bien, on va commencer avec la première boîte, la numéro 13, Picardie. Allez, le Picard. Bonsoir, Arthur. Allez, monsieur Muscle. Il est pompier volontaire. Et je salue tous les pompiers parce qu'il est enfant. Et Dieu, merci, vous êtes là. Mais la caserne qui s'appelle comment, la caserne de... Lyoncourt. Comment ? La caserne de Lyoncourt. La caserne de Lyoncourt a des pompiers qui s'appellent Mimosa, Choucou, Chichi, Poucou et Noumouche. Mais ils sont excellents dans leur métier. Vite, vite, le feu, le feu ! Il y a le feu qui fait la sirène. C'est moi qui monte sur l'échelle, c'est moi qui fait la sirène. Ils sont excellents dans leur métier. Ils sont excellents, on peut compter sur eux. Dieu merci. Heureusement qu'on a les pompiers. Mais là, vous êtes en train de leur donner une image très village people quand même à vos pompiers. Non, Mimosa, pour un pompier, c'est un joli surnom. C'est Mimosa qui fait la sirène, tout le monde se tait. Wouhouhou ! C'est le meilleur pompier du monde. Pompier le jour, drag queen la nuit. Et on les salue, ouvrez-moi cette boîte. 10 000 euros, c'est du bleu, on continue. Boîte suivante. On peut avoir la musique pour Mickaël. Oui, la musique. Pas l'avant. La numéro 16, ma petite... Bien, maintenant, Elisabeth Adjani. Non, non ! Je suis désolé pour les autres, mais pas vous, Mickaël. On n'a pas fait 52 émissions pour repartir avec une scie ou une rallonge. Boîte suivante. Allez ! La numéro 3, Nord-Pas-de-Calais. Desch-Nord. Marie. Ça va, Chubiloute ? Chubiloute. Ça va bien, Chubiloute ? Ça va, ça va. Oui ? Fallé, ben oui. Ah oui, oui. Oui ! Boîte suivante. On y va. Allez, on va aller. 21. Yann, Pays de la Loire. Allez, sans coucaille. On va nous montrer au moins la boîte 21. Oui ! Hop là ! Encore une boîte. Il y a deux Alsaces. L'Alsacienne. Yann. Allez, Yann. Voilà pour. Oh non ! Non, 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 non ! Allez, non ! Allez ! Bon, d'accord. Brigitte. Brigitte. Ma petite Brigitte. Provence-Alpes-Côte d'Asie, en numéro 1. Allô ? Comment ça va ? Pardon ? Très bien, je pense que... Je sais pas pourquoi vous agitez, j'ai pas donné la proposition. Le banquier nous propose... 175 000 euros. Ah, ça va, je me blague. Je connais votre humour, Arthur. Échange de boîtes. Apprendre ou à laisser. J'ai la 15, je crois, c'est ça ? Ouais, vous avez la 15. Je déteste ce numéro. Ah bon ? Ah ouais, j'aime pas du tout. Quel est votre numéro fétiche ? J'aime bien la 7. Pourquoi ? Déjà, c'est un numéro qui m'inspire et ça correspond aussi aux deux dates de naissance de mes grands-parents. Mon grand-père et ma grand-mère que j'ai perdu l'année dernière. Ça s'appelle comment ? Anna et Joseph. Anna et Joseph ? En même temps ? À quelques mois d'intervalle, neuf mois d'intervalle. Ça, c'est les gens qui sont aimés très fort, en général. Ça nous fait deux belles étoiles. Je crois que je vais prendre la 7. Comment ça va ? Mieux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben, disons que j'ai pas l'habitude de boire, mais j'ai bu un petit peu hier à l'hôtel et... Vous avez bu quoi ? Je sais pas, moi, de l'alcool, j'ai pas l'habitude. C'est de boire avec modération, hein ? Oui, oui, mais bon, modérer, c'est pas du tout. Et bien, ça va me guère, ça a fait... Comment dire que je suis ivre-morte en québécois ? Ça a fessé dans le dash. Ça a fessé dans le dash ? Oui, oui. Ça veut dire quoi ? Ben, ça a fessé dans le dash, ça m'a tourné la tête, ça m'a... Oui, oui. Chers amis, voici la boîte numéro 7. Elle vous appartient désormais. Il est beau comme un coeur. Je ne vous laisserai pas partir sans rappeler qu'au 3281 ou par SMS. En tapant boîte, au 6300, vous partagerez les gains de notre patineuse. Un petit coup de métaux à la Catherine Laborde. Allez-y. Avec plaisir. L'imitateur officiel de la météo de TF1. Je regarde ici. Je commence à avoir le réflexe. Bonsoir, il a fait froid, il a fait très froid aujourd'hui. Et ça va malheureusement continuer encore demain. Regardez cette France, cette belle France, notre beau pays, avec cette dépression qui englobe littéralement le territoire. Alors qu'est-ce que cela va nous donner pour demain ? Eh bien, de la neige, encore de la neige. Il suffit de le voir sur la région parisienne, mais également au niveau du Nord-Pas-de-Calais. Quelques petits nuages également apparaîtront du côté du Sud, mais rien de méchant. Et dans l'après-midi, de la neige, encore de la neige avec des températures quasi-glaciales. On partira de moins 5 à Brest, allant jusqu'à moins 15 à Strasbourg. Quant à moi, je vous retrouve juste après le journal de 20h. Je vous souhaite une excellente soirée à tout en l'heure. Catherine, je t'embrasse. Je voudrais avoir une pensée pour nos téléspectateurs strasbourgeois qui viennent d'apprendre qu'il va faire moins 15 demain. Il y a tellement de gens qui regardent apprendre à l'essai que demain, il va y avoir des gens avec des capuches et des bonnets, avec des skis. Il va y avoir des gens qui vont faire moins 15. Il l'audit chez Arthur. Oh là là, bon Dieu. Notre boîte étant échangée, chers amis, je vous invite à m'en choisir 3 nouveaux dans la zone bleue. Je vais voir ce que j'avais dans la 15. Bourgogne. J'allais vous le proposer. Super, bruit suivante. La 18. Je n'ai pas de regrets, c'est des chiffres que je n'aime pas du tout. 100 000, c'est un chiffre que vous n'aimez pas du tout ? Le 18, je n'aime pas. Oui, mais 100 000. Ah si, j'aime bien, mais bon, je ne choisis pas. Vous savez qu'il y a des patineurs qui s'entraînent pendant 4 ans pour les Jeux Olympiques et qui glissent, qui dérapent une fraction de seconde et tout est foutu. Qu'est-ce que vous allez faire de l'argent si vous gagnez ce soir ? Déjà, payer un voyage à mes parents qui se sont sacrifiés pour moi, ma soeur et mon petit frère. Comment s'appellent-ils ? Mes parents, Annick et Michel. Annick et Michel, on vous salue. Et ma soeur Anita, mon petit frère Olivier. Et donc j'aimerais payer un voyage à mes parents. Ma mère rêve d'aller au Canada, au pays de Geneviève. Et moi, acheter un appartement sur Paris, c'est très très cher et la vie n'est pas facile. 250 000 euros, c'est le minimum si vous voulez faire tout ça. Oui, je sais. Boîte suivante, oubliez-moi ces boîtes rouges. Viens-moi cette rallonge. Pour l'instant, vous ne m'avez ouvert que 3 boîtes dans la zone bleue. 4 exactement. On y va. Bonne chance, Mickaël. On ne se laisse pas abattre. La 5, la quittaine. La quittaine. Allez, les crevettes. En avant, les croquettes. Ouais ! Ouais, super. On y va ! On y va ! Quelle est la somme qui vous ferait plaisir ce soir ? Déjà, si je repars avec 75 000 euros, je serais très heureux. C'est pas 75 000 euros que nous propose le banquier, c'est 31 000 euros. A prendre ou à laisser. 31 000 euros, c'est 230 000 francs. Vous avez une, deux, trois, quatre, cinq boîtes supérieures à l'offre du Chaka. Avec deux sublimes, 220 et 250 000 euros. Alors, mon Mickey, qu'est-ce qu'on fait à prendre ou à laisser ? J'ai encore quelques boîtes au-dessus, donc je vais encore continuer un petit peu. Une fois ? Une fois, deux fois, trois fois. Trois fois, et vous aussi prendre le 81. Venez faire la fête et partagez les gains par SMS aussi. On envoie en boîte le 6300 les gains de notre ami Mickaël. Allez, la patineuse, faites-nous un doublé, comment on appelle ? Je vais vous apprendre des sauts de patinage, Arthur, venez avec moi. Alors, faites-moi un saut de car. Un saut de car, en fait, il y a le boucle. Vous patinez en arrière, comme ça. Vous croisez les jambes, comme ceci. Vous mettez la jambe gauche légèrement devant. Et là, vous prenez appui sur la jambe droite. Et vous êtes obligés de vous taper les cuisses quand vous faites ça ? Non, mais c'est pour vous montrer. Ah, d'accord, ok. Vous appuyez bien ici. Tu kiffes de caresser les cuisses, hein ? Et là... Ça, c'est un boucle. Boucle. Ok, le salco. Sinon, vous avez... Alors, le salco, je vais peut-être pas avoir de place pour le faire, parce qu'il faut que je prenne un peu d'élan, en fait, ouais. Vous blessez pas, hein ? Attention, un salco. C'est pas mon saut préféré. Ensuite... Ensuite, vous avez le lutz. C'est un saut piqué. Alors là, vous patinez en arrière, vous patinez en arrière. Vous passez en arrière, comme ceci. Le lutz, il est facile à reconnaître. Vous croyez qu'on va se prendre la balustrade de dos. D'accord. Vous patinez sur la largeur de la patinoire. Ensuite, il y a quoi comme saut ? Oh, il y a le... Il y a la pirouette. Le boucle piqué. Le boucle piqué. Le boucle piqué, il est très simple, je vais le dire aux téléspectateurs, c'est le seul saut piqué du pied gauche. Donc, vous pouvez pas vous planter. Bien sûr. Vous patinez en arrière, comme ceci. Vous passez sur la jambe droite. Et là, vous piquez avec le gauche. Alors, je vais être honnête avec vous. J'ai l'impression que vous m'avez fait les mêmes sauts depuis le début. J'ai pas vu la différence. En tout cas, bravo. Patine super bien, mais il n'y a pas de glace. Je vous apprendrai, Arthur. Euh, non. La boîte numéro... Fou la la. Allez, la 6 limousin. Allez, on y va. Ah, alors, justement, le limousin a préparé une petite danse pour vous ce soir. Merci, Éric. Je m'adresse aux téléspectateurs de TF1 qui êtes complexés. Souvent, quand vous allez dans des balles ou en boîte, en discothèque, vous avez un petit complexe. Vous dites, je danse pas bien. Et vous osez pas vous mettre au milieu de la piste de danse. Je vous présente le champion d'Europe qui va peut-être défendre son titre au championnat du monde de danse. C'est le candidat limousin. Allez. C'est le candidat limousin. Présent, c'est le candidat limousin. Maintenant, on va passer au Midi-Pyrénées. Défendez votre titre, poussez la boîte sur le côté. Musique. Allez, on va y aller. Allez, on va y aller. Merci, 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 merci. Mickaël, montrez leur commandant, s'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas rester sur une mauvaise impression. Allez, on y va. Bravo, bravo, bravo. Mickaël, bravo, bravo. Merci, merci, Mickaël. Si j'avais des roses, je vous les jetterais. Et enfin, parce qu'on me reproche souvent de faire du jeunisme dans cette émission. Jean-Louis, Jean-Louis va nous faire un jerk, Jean-Louis. Allez, Jean-Louis, allez ! Merci. Merci. Merci, 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 merci. Merci. Merci, merci. Allez, on y va, mon garçon. On remonte dans le bleu. On rattrape le temps perdu. On fonce. 6 limousins. Limousins. Ouvrez-moi cette boîte. 15 000. Ça m'énerve. Boîte suivante. Elle est là en bas. La 14. La 14. La 14. La 14. Faites-nous rêver. Aïe. La somme que vous vouliez. Et pas de gros mots. La somme que vous vouliez. Boîte suivante. Moi, je vais ouvrir Christophe. Enfin, la boîte de Christophe. Attention. Ouais. Ça va, on s'est amené. On fait la fête. On kiffe. Je vous écoute. D'accord, je transmets. Hélas, on a viré la boîte à 500 000. La boîte à 150 000 et la boîte à 100 000. C'est pourquoi le banquier nous propose 24 000 euros à prendre ou à laisser. En anciens francs, on dit maintenant comme ça. Ça fait 157 000 francs. 24 000 euros. Regardez cet écran. Une, deux, trois, quatre, cinq boîtes supérieures. Et exactement la même quantité de boîtes inférieures. À l'offre du banquier, c'est pile au milieu. Ouais. J'ai envie de continuer un petit peu encore. Je peux pas prendre de risques, mais là, je pense que j'ai encore un peu de marge. Donc je vais continuer un petit peu. Il faut qu'il décide. Une fois, deux fois, trois fois, je continue. Vous aussi, 32 81 ou par SMS. On l'envoye en boîte aux 6300. Vous partagerez plus que jamais les gains de Mickaël, notre copain patineur artistique. Il y a 220 000 euros et encore 250 000 euros. De très, très belles sommes à gagner. Virez-moi du bleu. Virez-moi cette balle. Et cette scie qui ne servent à rien. Christelle, Franche-Comté, une voisine. Elle est toute triste que vous vous en alliez. Allez, bon courage. Une balle. Hop là. Félicitations. Allez, attrape ça. Boîte suivante. Je vais prendre la numéro, la date de naissance de mon papa, la 10. La 10, comment s'appelle-t-il déjà ? Michel. Michel. Allez, la sourisette. 250 000 euros, mais c'est l'yo-yo, là. C'était pas un chiffre fétiche, le 10 ? C'était la date de naissance de mon papa. Vous, il n'est pas gardé pour les changer ? Je ne sais pas. Attention, on va arrêter de faire les fous. On s'est beaucoup amusés. Moi, si vous repartez avec un centime d'euro, je vais faire la gueule pendant une semaine. 8 boîtes, encore une. Faites-moi plaisir, virez-moi du bleu juste avant le coup de fil de la banque. Allez, bonne chance. Qui a une scie qui a un centime d'euro ? Oh là là. Fiez-vous à votre intuition. Jérémy, haute Normandie, numéro 4. D'accord, Jérémy. Oui ! Bravo ! 100 euros. Ça, c'est bien. Je vous écoute. D'accord. Hélas, parce que vous avez ouvert la boîte à 250 000 il y a 30 secondes, le banquier révise son offre, et c'est 15 000 euros à prendre ou à laisser. 100 000 francs. Regardez à l'écran, vous avez 4 boîtes supérieures à l'offre du banquier. On va dire qu'il y en a 3 pourries, 3 moyennes, enfin moyennes, 25, 30 et 50, et une formidable, quoi. Et c'est à prendre ou à laisser. 3, 4... J'ai 4 boîtes au-dessus de l'offre. Ouais, j'ai encore envie de continuer encore une fois. On va espérer en virer les 3 plus mauvaises. Réfléchissez bien. Ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de la réflexion. D'accord ? Buvez un peu d'eau, détendez-vous. Et moi, je vais m'adresser à nos téléspectateurs, puisque nous allons marquer une courte page de pub. Je vous rappelle qu'au 3281, ou par SMS, en envoyant basse de 6300, vous partagerez les gains de Mickaël. Ce soir, allons-nous rêver un peu plus ? C'est repartir avec 220 000 euros. C'est tout le mal que je le souhaite. La réponse, ce sera juste après les plus. On va tout de suite. Bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous. Est-il encore utile de vous présenter notre copain Mickaël ? Notre patineur, notre copain, qui représente brillamment la région d'Île-de-France et qui se retrouve dans une drôle de situation. Cette boîte, 3 inférieures à 25 000 euros, et bien entendu, celle qui nous fait rêver à 220 000. Juste avant les publicités, la banque nous a offert 15 000 euros. Un peu de répit pour vous dans cette folie de cette émission d'aujourd'hui. Mais il me faut désormais une réponse. 15 000 euros tout de suite, ou on continue ? C'est à prendre ou à laisser. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais continuer encore un petit peu. Une fois, deux fois, trois fois. On continue, vous aussi. On y va, mon garçon. On va dans le bleu. On va dans le bleu. J'ai envie. Midi-Pyrénées, la neuf. Allez, le Midi-Pyrénées qui ne va pas tarder à pleurer. Ouvrez-moi cette boîte. Je vous en supplie, mon garçon. On veut du bleu. Allez. Ouais ! 250 euros. Bois de suivant. J'y vais vite. Merci. Ah, mon Mika, vas-y. Vas-y, ponce, ponce. Gagne, gagne, gagne. Bravo. Alors, 20, 11, 19, 22, 8. Oh là là, vous gicotez comme une sauterelle, hein. Allez, je vais ouvrir la 8. Champagnard. Allez, le nouveau venu, le Champenois. Il a un air sérieux, beau mec, mais très sérieux. Oh là là, rien de grave. C'est la tension de l'émission. Bah ouais, en plus, c'est votre première. Oui, en plus, on a envie que Mikaël gagne. C'est quelqu'un de très sympathique. Ah ouais, j'imagine que vous disiez, j'ai envie qu'il perde. Allez, ouvrez la boîte. Et bonne chance à vous. 25 000 euros. Je préfère ça. Regardez cet écran. 2, 4, 5 boîtes. Une chance sur 5 d'avoir 220 000 euros. Virez-moi ce centime. Virez-moi ceci. 20, 11, 19. Pas de copains du Languedoc-Roussillon. Ça va, mon garçon ? Ça va très bien, merci. Il est ému, hein ? Oh non, franchement. Où va-t-on ? Allez, je vais voir Jean-François, la 22 Languedoc-Roussillon. Jean-François, le facteur, c'est un copain qui s'en va, hein ? Ouais, un copain, mais j'espère qu'il m'apprendra le patinage. Ouais. Parce que c'est un mec super sympa et je souhaite à tout le monde de le rencontrer parce que vraiment, c'est un grand, grand, grand cœur. Ouais. Vous allez faire pleurer tout le monde. Allez. Ouah ! Comment ça va, mon ami ? Très bien. Si vous le souhaitez, le banquier vous invite à échanger votre boîte. Est-ce qu'il y a des boîtes qui vous inspirent ? Il en reste 3. Oh là, ça pleure de partout. Je vais vous amener des mouchons en papier. Réfléchissez, quelle est la boîte qui vous attire ? Vous avez le 20, le 11 ou bien la boîte numéro 19. Pas le moment de craquer, les enfants, là, hein ? Il n'a pas perdu, hein ? Il est même plutôt bien placé. Qui veut sécher ses larmes ? Et là-bas, il pleure pas, il vous aime pas. Tiens. Ah oui. Vous avez vu qu'il fait pleurer que les garçons, dis-donc ? J'ai un souvenir mémorable. Mika. La 19, c'est la naissance de ma maman. La 1, c'est celle de mon petit frère. Et la 20, euh... J'ai envie de prendre la date de ma maman, je sais pas pourquoi, mais... C'est une intuition ? Hum. Qu'est-ce que je fais ? On va prendre la 19. Et là, c'est mon moment préféré. C'est... Alors, vous m'avez appris tout à l'heure à faire le double salto piqué. Eh bien, je vais vous apprendre un truc de télé. Vous êtes sûr ? Non, je plaisante. Non, non, je sais, non, mais je vais... Je vais prendre la 19. Je vais prendre la 19. Vous êtes sûr ? Lourde responsabilité que vous venez de mettre entre les mains de votre maman. Puisque votre maman est née quel jour ? Un 19 novembre. Elle doit être en larmes devant la télévision. Elle doit être en train de se dire, mon Dieu, j'espère qu'il n'y ait pas la scie dans cette boîte. Et quel que soit le contenu de la boîte que vous venez de récupérer au nom de votre maman, vous me promettez que ça ne change rien à l'amour que vous lui portez. Absolument pas. On va voir ce qu'il y avait dans votre boîte. Oh là, j'ai peur. S'il y a les 220 000, je crois que je vais m'évanouir. Bon, c'est pas grave. On trouvera bien quelqu'un pour vous faire du bouche à bouche. Il faut aller à la 7, va à ce Normandie. Allez, mademoiselle, faites-nous rêver. Allez. 50 000 euros. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on a récupéré ? Boîte suivante. 11 ou 20 ? Votre nièce ou votre cousine, c'est ça ? Le 11, c'est mon petit frère. Votre petit frère ou la voisine ? La cousine. 20 ou 11 ? 11 ou 20 ? Allez, mon garçon, c'est pas le moment de craquer. Il tremble de partout. Vous connaissez la pression. Vous avez fait des championnats de patinage. Allez. J'ai envie d'aller en Bonn-Alpes. On a le 20. Bonsoir. On y va. Attention, signe ostentatoire avant d'ouvrir une boîte, mademoiselle. Vous connaissez les règles. Jean-Louis, tu es huissier, donc tu te dois de dire la vérité. À chaque fois qu'il reste trois boîtes, le scénario que choisit le candidat est le même. À chaque fois, et Dieu sait si vous savez de quoi je parle, à chaque fois, c'est le grand écart. La plus petite et la plus grosse. Une scie ou 220 000 euros. Mon Dieu, qu'avons-nous récupéré ? Mon Dieu. Qu'avons-nous récupéré ? Allô ? Oh non. Oh non. Échange de boîte. Qu'avons-nous récupéré d'un coup là qui affole le banquier ? Pourquoi il ne nous propose pas de l'argent d'ailleurs ? Le 11, c'est votre petit frère. Le 19, c'est votre maman. Pourquoi il nous propose d'échanger ? On savait ce qu'on avait tout à l'heure, nous. On avait 50 000 euros. Posez-vous la bonne question. On garde notre boîte ou on l'échange ? On l'échange ou on la garde ? J'ai mon petit frère qui m'avait dit « Si il y a la 11, prends la 11. » C'est l'horreur. Fiez-vous à votre impulsion. Si je repars avec une 6, ça va être l'horreur. Je vais me faire charrier. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie de l'échange. Je vais me tourner parce qu'il me regarde dans les yeux comme si j'avais la réponse. Bon, je la garde. Mais non, mais... Je ne sais pas. C'est l'horreur. Vous vous rendez compte ? Entre une 6 et 220 000. Je la garde. Une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce qu'il a dit, votre petit frère ? Qu'est-ce qu'a dit votre petit frère ? Qu'est-ce que vous venez de faire ? Je ne l'ai pas pris. Quelle était votre intuition première ? De l'échanger ? Pourquoi vous l'avez gardée ? C'est le grand moment. Avant d'ouvrir cette boîte, permettez-moi de vous dire que nombreux ont été les candidats d'Apprendre à l'essai depuis deux ans et rares sont ceux qui auront marqué à ce point notre émission. Vous allez nous manquer, Mickaël. Regardez vos amis, ils sont tous soit les larmes aux yeux, soit déjà ils pleurent comme votre copain du Languedoc-Roussillon, la Franck-Côtoise. Tout le monde pleure parce que c'est de l'amour que vous avez donné, de la générosité. Je les aime tous très, très fort. J'espère que vous reviendrez nous voir, quel que soit le contenu de cette boîte. Je rappelle que si c'est une scie, il faut la coupler en deux. Allez. Ce qui me fait le plus de peine dans cette histoire, c'est que c'est votre petit frère qui vous avait dit de prendre la boîte numéro 11. J'ai ma maman ici aussi. Dans les deux cas, les deux vous aiment et vous aimez les deux. Comment s'appelle votre petit frère ? Olivier. Olivier, comme moi, mon petit frère qui s'appelle Olivier aussi. Et ma maman, comment elle s'appelle ? Annick. Annick. On gardera des bons souvenirs, vous avez fait des belles rencontres, vous allez m'apprendre à patiner. Je remercie toute la production et vous, Arthur, m'avoir fait toucher du bout des doigts à mon rêve de gosse qui était de faire de la télévision. Vous avez au moins rencontré Catherine Laborde. Tout à fait. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé parce que ce soir, nous allons repartir tous. le coeur très, très lourd. Ce soir, nous allons avoir beaucoup de peine. Parce que le banquier, malheureusement, va devoir nous faire un chèque. Il y avait 220 000 euros, mon garçon, dans la boîte. Je suis un peu lé, je vous l'en prie, j'ai rien fait, moi. Oh là là, c'est pas le même genre à Chagrin. 220 000 euros, regardez cette caméra, je l'expliquais, du téléviseur, il y a un téléspectateur dont le nom à Saint-Réal-Écran et avec qui vous allez partager cette somme, 220 000 euros. Mon Dieu, mon Dieu, allez saluer vos amis, allez les consoler. Ce sont des larmes de joie. Je profite de cette minute de joie, d'ailleurs, pour moi, c'est quand même que Catherine s'est fait le relais de l'opération CidAction. Alors, continuez d'appeler le 110 pour faire votre don et aider la recherche. Mon Dieu, quelle soirée, c'est un pro-endroit, c'est le jeu qui rentre tous les Français. La partie continue sur TF1.fr. Allez, à demain. Dès maintenant, appelez le 3281 ou envoyez boîte au 6300 et vous partagerez peut-être jusqu'à 500 000 euros avec notre candidat de demain soir.